Lorsque les enfants s'étaient mis en route, le ciel était couleur d'azur. À présent, ils viraient presque au noir et de gros nuages sombres couraient à basse altitude. Ils avaient l'air de fuir, comme si un ennemi invisible les poursuivait. Le vent hurlait si lugubrement qu'Annie se sentit effrayée. « Voilà la pluie qui arrive, » annonça François. « Nous ferions bien de nous mettre à l'abri. Qu'en dis-tu, Claude ? Nous allons nous faire tremper si nous restons ici. » « Oui, attends une minute, » répondit Claude. « Vois donc la grosseur des vagues qui envahissent la baie. Tirons notre canot plus haut encore. » « Cette tempête s'annonce formidable. En été, vous savez, elles sont quelquefois pire qu'en hiver. » François et elle se mirent à courir vers l'endroit où ils avaient laissé le bateau. Claude avait eu raison de prévoir le pire. Déjà, des vagues énormes cherchaient à entraîner la petite embarcation. Suivant une pente douce latérale, les deux enfants tirèrent le bateau presque jusqu'au sommet de la falaise où Claude l'attacha solidement à une souche enracinée dans les rochers. À présent, il pleuvait à saut. « J'espère que les autres ont eu assez de jugeotes pour se réfugier dans la salle qui possède un toit et des murs, » dit Claude en prenant sa course vers le vieux château. Ainsi qu'elle l'avait supposé, c'est là qu'elle retrouva Mick et Annie. Tous deux avaient l'air gelés et effrayés. « Je n'ai jamais entendu l'océan faire un aussi terrible vacarme, » constata Annie. « Non, en vérité, jamais. Je crois qu'il serait impossible de faire plus de bruit. » Elle n'avait pas tout à fait tort. Avec le hurlement du vent et le fracas des grosses vagues autour de la petite île, c'est à peine si les enfants pouvaient s'entendre. Il leur fallait crier pour se faire comprendre. « Déjeunons ! » hurla Mick, auxquels l'émotion n'arrivait jamais à couper l'appétit. « Nous ne pouvons rien faire de mieux avec cette terrible tempête. » « Ma foi, tu as raison. » opina Annie en jetant un regard de convoitise aux alléchants sandwich. « Ce sera amusant de pique-niquer ici, dans cette pièce sombre et ancienne. Je me demande depuis combien temps il n'est pas venu des convives. Je voudrais bien rencontrer ces gens. » « Pas moi ! » affirme Amique, avec un certain malaise. On aurait presque dit qu'il s'attendait à voir des personnages du temps jadis entrer dans la pièce pour partager son repas. Cette tempête est assez sinistre sans qu'on parle encore de choses comme ça. Rencontrer des spectres, en vérité, tous se sentirent beaucoup mieux quand ils eurent dévoré leur sandwich et bu de la bière. Dagobert ne semblait guère apprécier la tempête. Il s'était assis, tout contre Claude, les oreilles dressées. Il grognait chaque fois qu'un coup de tonnerre ébranlait les vieux murs. Les enfants lui donnaient de temps à autre à manger car, lui aussi, il y avait grand faim. Comme dessert, outre les prunes, chacun des enfants avait droit à quatre biscuits. « Oui, je crois que je vais donner tous les miens à Dagobert, » dit Claude. « Je n'ai pas pensé à apporter les biscuits de chien qu'il mange d'habitude. Le pauvre, il a l'air si affamé. » « Non, ne fais pas ça, » intervint François. « Nous allons chacun lui donner un biscuit. Ça lui en fera quatre en tout. Et il nous restera encore trois biscuits par personne. C'est bien suffisant. » « Oh, vous êtes vraiment gentil. Dis-moi, Dagobert, n'est-ce pas qu'ils sont gentils ? » « Ouah ! » aboya Dagobert, qui semblait tout à fait de la vie de sa petite maîtresse. Et pour prouver son affection, il donna de grands coups de langue à tout le monde, encore et encore, ce qui fit bien rire les enfants. Alors, fou de joie, il se mit sur le dos et permit à François de lui chatouiller le ventre. Un peu plus tard, François sortit dans la tempête. Dehors, il se teint un moment debout, immobile, la pluie rissolant sur la tête nue. L'orage semblait à présent se déchaîner juste au-dessus du vieux château. Un éclair flamboya dans les nues, presque aussitôt suivi d'un coup de tonnerre. François n'avait pas peur de la tempête en général. Mais celle-ci l'impressionnait. Elle était vraiment formidable. Les éclairs déchiraient le ciel environ toutes les trente secondes et le tonnerre grondait si fort qu'on aurait cru entendre des montagnes entières s'écrouler. Il faut à tout prix que j'aille voir à quoi ressemblent les vagues, songea le jeune garçon. Si leur écume arrive jusqu'à moi, elles doivent atteindre une grosseur monstrueuse. Je me demande comment nous allons pouvoir entrer ce soir. Bah, Annie a déjà posé la question et Claude a répondu que les grains de ce genre étaient de courte durée. François quitta donc l'enceinte du château et se mit à grimper sur l'un des remparts en ruine. Une fois arrivé au sommet, il s'y tint, debout, ses regards dirigés vers le large. Le spectacle qui s'offrait à lui dépassait tout ce qu'il avait imaginé. Les vagues ressemblaient à de grands murs liquides couleur gris-vert. Elles se ruaient à l'assaut des rochers qui entouraient l'île de Karnak. Et les cumes haïssaient alors d'un blanc et miroitant contre le ciel d'orage. Celles qui venaient s'écraser contre l'île elle-même se précipitaient avec une telle force contre la falaise que François pouvait sentir l'effet de ses coups de bélier. Le mur tremblait sous ses pieds et soudain, tandis qu'il regardait déferler les grosses vagues, il aperçut quelque chose de très curieux. L'objet se détachait sur la mer, au-delà de la barrière des brisants. On le voyait baloté par les vagues. C'était une masse sombre, assez grosse, qui semblait avoir jailli du sein des flots et cherchait à retrouver son équilibre. Qu'est-ce que cela pouvait bien être ? Il ne peut s'agir d'un bateau, se dit François en lui-même. Cependant, le jeune garçon sentait son cœur battre plus vite tout à coup, et son regard s'efforçait désespérément de percer le double rideau de la pluie et de l'embrun. Non, ce ne peut être un bateau, et pourtant, cette chose ressemble bien à un navire. Quel malheur si c'en était un ! Assurément, personne à bord ne pourrait échapper à cette terrible tempête. Il continua un long moment à guetter l'objet inconnu. La masse sombre reparut au sommet d'une vague, puis disparut de nouveau dans un creux. François se décida alors à aller prévenir les autres. Il entra en courant dans la petite salle. « Claude, Mick, il y a quelque chose de bizarre qui flotte sur la mer, au-delà des prisons, au large de l'île ! » cria-t-il de toute sa force, de toute sa voix. « Ça ressemble à un bateau ! Venez, vite ! » Les trois enfants le regardèrent d'un air surpris, puis se mirent vivement debout et se précipitèrent sur les talons de François. Dehors, il pleuvait toujours, mais la tempête semblait pourtant s'être un peu apaisée. Les éclairs s'espaçaient petit à petit, et les roulements du tonnerre se faisaient plus lointains. François conduisit la petite troupe jusqu'au mur sur lequel il s'était hissé pour voir la mer. Les trois autres grimpèrent à leur tour et contemplèrent avec curiosité l'immensité liquide. Ils ne virent d'abord que les gigantesques vagues gris-vertes qui accouraient à l'assaut de la terre du fin fond de l'horizon. Elles venaient s'écraser sur les récifs et se ruaient sur l'île comme si elles eussent voulu l'engloutir. Annie s'accrocha au bras de François. Elle se sentait perdue et effrayée. « Tout va bien, Annie. N'aie pas peur ! » hurla François pour dominer le bruit de la tourmente. « Regarde plutôt là-bas. Tu vas voir quelque chose d'étrange dans une minute ou deux. » Quatre perdieux suivirent la direction qu'il indiquait. Cette fois encore, les enfants ne virent rien car les vagues montaient si haut qu'elle leur bouchait la vue. Et puis soudain, Claude entrevit quelque chose. « Regardez ! » cria-t-elle. « Mais c'est bien un bateau ! » « Oui, c'en est un ! » « Et ce n'est pas un petit voilier ou un simple bateau de pêche ? » Les quatre enfants continuèrent à surveiller la forme mouvante et Dagobert se mit à aboyer en apercevant à son tour. L'étrange navire était ballotté sur les flots à droite, à gauche. Cependant, il semblait que les vagues le rapprochaient de l'île. « Il va se briser sur les récifs ! » annonça François brusquement. « Voyez, il pique droit sur les rochers ! » Il avait à peine fini de parler que le bateau, avec un craquement sinistre, alla se fracasser sur les rocs qui protégeaient l'île au sud-ouest. « Le voilà immobilisé ! » dit Claude. « Je ne pense pas qu'il bouge à présent. La marée ne va pas tarder à descendre et la coque restera sans doute calée sur les rochers. » Tous continuaient à regarder le bateau échouer sur les rocs. Soudain, un rayon de soleil tomba en plein dessus et l'éclaira. « Ce bateau semble bizarre ! » dit François. « Oui, je le trouve quelque chose d'étrange. Je n'ai jamais vu aucun navire de la sorte. » Claude considérait le bateau naufragé d'un air intrigué. Soudain, une petite flamme s'alluma au fond de ses prunelles bleues. Elle se tourna vers ses cousins et ceux-ci furent stupéfaits de voir ses yeux devenus si brillants. « Eh bien, qui a-t-il ? » demanda François en lui prenant la main. « François ! Oh François ! C'est mon épave ! » s'écria Claude d'une voix aiguë, vibrante d'enthousiasme. « Comprends-tu ce qui est arrivé ? La tempête a dégagé le navire du fond sur lequel il reposait. Et il est remonté à la surface. Alors les vagues l'ont drossé sur les rochers. Oh, je te dis que c'est mon épave ! » Très vite, les autres se rendirent compte que Claude avait raison. C'est bien le vieux bateau naufragé qui s'offrait à leur vue. Pas étonnant qu'il leur ait paru si bizarre. C'était un navire de l'ancien temps, à la silhouette très particulière. C'était l'épave surgit des profondeurs où elle dormait depuis si longtemps et venue s'échouer tout près d'eux. La suite au prochain numéro Si cet audio vous a plu, merci de cliquer sur le pouce et n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501